waouh really opel.com opel.fr aujourd'hui on va on va voir ensemble quelques manières d'attacher son foulard comme beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens me l'ont déjà demandé le highly requested tuto foulard non je regarde comme quelques personnes ont demandé donc voilà je vous montre quelques petites manières d'attacher son foulard nous voilà stay tuned wesh les gars donc ici on commence par la base du foulard donc ce qui sera en dessous et c'est ce qui va permettre de donner une forme au foulard parce que toutes les techniques que je vais utiliser ça va être les mêmes c'est juste la forme du foulard en dessous qui va changer donc là je fais un chignon en utilisant un foulard léger en dessous et je fais le chignon autour de mon chignon naturel purée chignon chignon donc voilà donc là on commence avec un foulard type pashmina et je le place sur ma tête et comme vous voyez je prends chaque côté et je rassemble le tissu entre mon pouce et mon index vous voyez et je tire bien à tout moment le foulard doit être tendu c'est ça qui fait la forme du foulard en fait vous devez jamais relâcher la tension donc vous voyez là je replace les plis sur le côté mais je garde le foulard tendu de l'autre main donc à aucun moment je lâche la tension donc là vous voyez je replace les plis avec ma main droite tout en gardant la main gauche bien tout en gardant le foulard bien tendu avec ma main gauche donc là j'échange les deux mains donc je fais le croisement au dessus de ma tête et je place bien de telle sorte que au dessus de ma tête donc l'avant soit le plus plat possible c'est ça qui fait que le foulard est joli tout le volume est à l'arrière et à l'avant on garde le plus plat donc ici je vous rejoue la séquence pour que vous voyez bien qu'à tout moment je garde un au moins un des pans tendu parce que c'est ça qui fait que tout le reste sera bien en place donc vous voyez que là je lâche un côté mais l'autre reste tendu tout le foulard c'est la tension tout le foulard c'est la tension là j'ai croisé en devant je ramène mes mains à l'arrière et je croise encore donc ce qui est super important encore une fois c'est qu'il faut garder tendu à chaque manoeuvre parce que si vous relâchez la tension le foulard ne tient pas tout seul donc là j'ai croisé derrière je reviens au dessus de la base au dessus du volume et je croise encore une fois et là je nure donc vous faites des petits nourrit tout ce qui dépasse en fait vous cherchez quelque part ou le nure quoi donc voilà je vous montre le résultat final avec un peu de make-up quand même là clairement c'est le make-up que je vous montre yes girl donc ici on va faire un deuxième style de foulard qui est beaucoup beaucoup plus simple et que je porte pas super souvent mais je trouve que par exemple c'est un type de foulard qui va bien avec les héréolofs ne me demandez pas pourquoi mais je trouve que ça va bien là ou le double menton donc ici on prend le foulard on le pose sur la tête et on attache les deux côtés derrière donc en dessous du volume créé par le chignon on serre bien là je ne voyais pas l'arrière de ma tête obviously donc je ne voyais pas les petits trucs qui dépassent mais après on va régler ça donc on attache bien fort on replace l'avant on cache bien les oreilles voilà on attache et on place on replace voilà donc là on prend un des côtés et on le place au dessus de la base donc on ne le met pas devant on le met vraiment en arrière au dessus de la base on le fait passer en dessous de l'autre pan et on le laisse puis on prend le deuxième pan et cette fois ci on le met plus en avant en essayant de créer des petits plis voilà donc on le met plus en avant et derrière on l'attache avec ce qui restait du premier pan et donc voilà on attache bien et on nourre la méthode c'est nourre toujours donc on nourre bien voilà il y a des petits trucs qui dépassent on essaie de trouver quelque part où les mettre et on arrange un peu tout ce qui dépasse donc on essaie un peu de trouver de l'espace pour tout ce qui dépasse donc ici pour la dernière méthode j'ai changé la base et c'est ça qu'il y a que ça qui va changer par rapport à la première méthode donc c'est la même méthode juste que j'ai changé la base en dessous au lieu d'attacher le chignon en bas je l'attache en haut et j'utilise un foulard d'une forme différente aussi donc là c'est un foulard carré que j'ai plié en deux et je fais la même méthode que la première donc je vous montre ça un peu plus vite donc voilà j'ai posé le foulard puis j'ai croisé à l'avant puis j'ai croisé à l'arrière voilà j'ai ramené à l'avant et vous allez voir ici donc j'attache c'est ça que ça va commencer à être différent ici parce que là en fait j'ai un excès de tissu vu que la forme est différente j'ai un excès de tissu du coup tout ce qu'on va essayer de faire c'est de jouer avec cet excès de tissu et essayer d'avoir un joli résultat donc c'est ça en fait une fois que vous avez la bonne méthode il suffit de jouer avec les différents foulards les différentes formes les différentes textures pour avoir différents styles de foulard donc ici vous avez vu j'ai fait rentrer ce qu'il y avait en excès puis voilà j'ai croisé à l'avant enfin voilà quoi c'est pas super structuré il faut juste essayer de de tourner de voilà de jouer avec les excès et avec ça vous avez différents styles merci les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin vous êtes des vrais franchement des real d'ailleurs si vous avez regardé jusqu'ici commenter le mot galach comme ça je pense que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est la vraie team bref à part ça n'oubliez pas de vous abonner de commenter de partager et de me suivre sur les réseaux sociaux at la jaina et par réseaux sociaux je veux dire instagram parce que voilà voilà bisous bisous à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt 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 à bientôt